Bonjour à toutes et tous et merci de nous rejoindre pour ce live en coulisses avec Julien. Bonjour Julien. Enchanté, je suis content d'être avec vous aujourd'hui du coup. Trop chouette, nous aussi et merci beaucoup de donner 30 minutes de ton temps pour aider les autres en leur partageant ton métier. L'idée c'est que ce live soit interactif donc surtout n'hésitez pas dans le live à poser vos questions, comment à rebondir sur ce que Julien nous partage. L'idée c'est que ce soit un échange avec vous. Je vois qu'on est déjà pas mal nombreux donc c'est chouette. Julien, du coup là je te mets la pression tu vois. Julien, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, les choix que tu as faits, éventuellement les rencontres marquantes et comment tu es devenu ce qu'on appelle responsable des partenariats ? Oui, très clair. Eh bien écoute, avec grand plaisir. Donc pour me présenter là à tous, moi je m'appelle Julien, j'ai 31 ans et donc je suis responsable des partenariats. Je tiens en voiture Simone, j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent. On est la fameuse auto-école en ligne qui permet de passer le permis de conduire deux fois moins cher, plus pratique, plus quali. Et donc moi mon parcours, pour parler un peu plus de moi, mon parcours il est un peu atypique parce qu'en fait au lycée je n'étais pas très studieux et donc je me suis retrouvé, faute d'avoir été assez studieux, en CAP vente. Et je dis retrouvé parce qu'à l'époque je ne l'ai pas choisi, je me suis vraiment retrouvé en CAP vente en étant à l'époque, je découvre l'alternance. Et donc je travaille dans un magasin comme le type La Foirefouille en même temps que je prépare un CAP vente. Donc c'est une petite claque parce que sur le coup quand je me retrouve à ranger le rayon de tasse dans mon magasin comme La Foirefouille, je me dis peut-être que ce n'est pas ce que tu avais rêvé quand même quand tu réfléchissais à ton avenir. En revanche, ce que je comprends et ça va m'aider pour la suite, c'est que l'alternance, moi j'ai 31 ans, donc je parle de ça, c'était il y a au moins 15 ans ou 16 ans même. Donc à l'époque aujourd'hui l'alternance on en parle beaucoup, à l'époque pas du tout, j'ai même des potes qui pensaient que j'étais foutu et que j'allais ranger des tasse sous ma vie. Et en fait non, je découvre quelque chose qui me va bien, c'est qu'en fait je ne suis pas assez mature moi pour me retrouver à l'école, à l'époque au lycée et travailler de manière studieuse. En revanche, l'alternance ça me va bien parce que c'est concret, je suis au boulot et en même temps l'école ce n'est pas tous les jours, tout le temps, c'est assez occasionnel et cet équilibre il me va bien. Et donc je continue et je fais, après mon CAP, je fais un bac pro commerce où je suis à l'époque vendeur chez Decathlon. À la suite de ça, je fais un BTS négociation relation client où à la suite de ça, je vends des fenêtres et de l'isolation à des particuliers. À la suite de ça, j'ai vendu de l'assurance crédit en B2B pour des entreprises qui cherchent à assurer des transactions. Donc là, on est effectivement au niveau du bac plus 3, un bachelor en école de commerce. À la suite de ça, je fais mon master, je décide d'aller en école de commerce et je rentre à Ketch Bordeaux, pour ceux qui connaîtront, qui est une des écoles de commerce du top 10. Et là, je décide de m'associer avec mon meilleur ami qui doit sûrement être dans les participants, il s'appelle Fred. Et il fera partie de ceux à qui je dédicace, enfin de ceux dont je parlerai évidemment et qui ont marqué mon parcours. Mais on décide ensemble de monter notre société, c'est un concept de communication événementielle. Et donc on fait ça pendant deux ans, nos deux ans à Ketch Bordeaux. Et donc ce n'est pas vraiment de l'alternance parce que je n'étais pas alternant, mais c'était tout comme quand je n'étais pas à l'école, je travaillais là-dessus. Et donc c'était trop bien de partir d'une idée en slip sur notre canapé avec Fred et puis de se dire qu'on a réussi à vendre ça à Ricard et plein de belles marques avec qui on a travaillé à l'époque, Ubisoft, Beneteau pour les yachts, etc. Donc très cool. Bon, ça a une date de fin, on décide d'arrêter au bout de deux ans, faute de rentabilité certaine à court et moyen terme. Moi, je fais mon stage de fin d'études à Samsung dans une grande entreprise coréenne que je déteste pour plein de raisons. Je ne passe vraiment pas un bon moment, ça ne me ressemble pas et je n'aime pas du tout. Et du coup, je décide ensuite pour mon premier boulot de chercher une entreprise qui, selon moi, a du sens. Et pour ça, il faut que ce soit une petite structure. Idéalement plutôt start-up dans la tech parce que ça m'intéresse et surtout avec des valeurs qui sont similaires aux miennes. Et j'ai beaucoup de chance, je trouve, en voiture Simone. Et aujourd'hui, ça fait cinq ans que j'y suis. Donc ça commence à faire un petit moment. Et c'est mon tout premier boulot en CDI, comme on dit, et pas en alternance. Et je ne pensais pas y rester aussi longtemps, mais j'y suis resté. Et je pense y rester encore longtemps. C'est génial. Merci beaucoup pour ton partage. Et je trouve ça super chouette, ton histoire, parce que ça montre que même si à l'école, ça ne l'a pas fait, tu as pu rebondir et trouver ta voie via des chemins de traverse. Donc c'est trop chouette. Oui, mais en fait, même au-delà de ça, je me permets d'ajouter, c'est qu'en fait, c'est même pas que… Enfin, je me suis rendu compte après, moi, sur le coup, c'était le même bilan que j'avais fait. Et en fait, ce n'était pas tant que l'école, ce n'était pas pour moi. C'est que le format de l'école, comme il m'était proposé, ce n'était pas pour moi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je n'étais pas le seul dans ce cas-là et qu'il y avait beaucoup de gens qui se trouvaient parfois en échec. Et en fait, ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas capables d'aller plus loin. Bien au contraire, c'est juste que le format n'était pas le bon. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé bien. Mais effectivement, je pense que… Je pense que… En tout cas, le format n'allait pas, quoi. Non, mais entièrement d'accord. Ça n'a rien à voir avec la valeur des personnes. C'est juste un système qui a un certain type de personnes très descendant. que tu te donnes, tu reçois et tu recraches. Je caricature, mais qui n'a pas du tout évolué depuis des années et qui malheureusement n'est pas adapté à tout le monde et en plus n'est pas non plus adapté au monde tel qu'il est maintenant. Mais bon, vaste sujet que l'éducation, qui nous prendrait beaucoup plus en live de 30 minutes. Tout à fait. Et donc, responsable des partenariats, raconte-nous. Ça veut dire quoi ? C'est quoi comme métier ? Qu'est-ce que tu fais de tes journées ? Oui, pas de problème. En fait, mettre en place des partenariats aujourd'hui, peut-être je vais juste reprendre du début. J'ai vu une question passer, j'ai en profité pour y répondre aussi. Comment as-tu évolué au sein d'Envoiture Simone ? En fait, au sein d'Envoiture Simone, moi, je suis arrivé, j'étais le premier commercial. Il y avait mon responsable à l'époque qui est peut-être là aussi d'ailleurs, Jordan, à qui je passe le bonjour aussi évidemment, qui donc m'a recruté. Il y avait lui et moi, j'ai remplacé un stagiaire et il pérennisait le poste qui avait le stagiaire et c'est moi qui suis arrivé. Donc, je suis arrivé comme commercial. À l'époque, je gérais des partenariats avec des associations étudiantes pour faire connaître Envoiture Simone aux étudiants. Donc, on a commencé comme ça. On a gentiment fait grossir ces partenariats. Puis, petit à petit, on est allé chercher d'autres partenaires et petit à petit, le pôle a grossi parce qu'on avait besoin de monde et qu'on avait des résultats qui s'amélioraient. On vendait encore plus. Donc, l'idée derrière, évidemment, ça a été de construire une équipe, de grossir. Ensuite, moi, je suis passé de commercial à team leader. Donc, je gérais l'intégralité de la verticale campus, c'est-à-dire je gérais toutes les ventes et tous les partenaires qui étaient liés à l'aspect scolaire. Et puis, petit à petit, on a continué de grossir, de recruter des gens parce que ça continuait de bien fonctionner. Et puis, mon manager de l'époque, Jordan, a posé sa démission. Et là, c'est posé la question de, « Julien, qu'est-ce qu'il devient ? Est-ce qu'on recrute quelqu'un ? Est-ce qu'on le garde ? » On m'a mis à l'essai. Ça s'est bien passé. Donc, la direction a décidé de me garder. La direction, c'est évidemment les Édouard, qui sont les deux fondateurs d'Envoiture Simone. Et donc, maintenant, ça va faire, je ne sais plus exactement, mais je dirais que ça fait deux ans, deux ans et demi que je suis à la tête des partenariats et ça fonctionne très, très bien. Et donc, moi, j'ai connu une équipe où on était deux. Aujourd'hui, on est sept ou huit. Donc, c'est pareil. C'est marrant d'imaginer qu'à l'époque, j'étais tout seul et que maintenant, on est sept. Et c'est moi qui gère toute cette équipe. Et je reprends la question de Anna. En quoi consiste ton job exactement de responsable des partenariats ? Oui, je n'ai pas tout à fait répondu, c'est vrai. Nous, Envoiture Simone, on est une auto-école. Donc, notre ambition, c'est de convaincre des jeunes de prendre le permis avec Envoiture Simone. Pour ça, on a deux enjeux. Le principal, c'est faire connaître Envoiture Simone. Et comment on fait connaître Envoiture Simone ? Il y a plusieurs aspects. Soit on fait plein de publicité sur les réseaux sociaux, par exemple. C'est une solution ou à la télé ou à la radio ou les affiches dans le métro, etc. Soit, c'est une autre alternative. On met en place des partenariats dont l'objectif est de représenter et de faire de la publicité Envoiture Simone auprès de différents partenaires. Pour vous donner un exemple, par exemple, on a un gros partenariat avec McDonald's et chaque année, on participe à l'opération Monopoly. Et ça, c'est un partenariat parce qu'on contacte McDonald's, on leur dit, nous, on aimerait bien vous offrir la formation au Code de la route à tous les participants. McDonald's nous dit, oui, ça nous intéresse. Et hop, parce qu'on propose la formation au Code de la route gratuitement pour tous les clients McDonald's sur la période de l'opération Monopoly, ils vont faire de la publicité pour Envoiture Simone. Donc ça, c'est un exemple très concret. Mais comme je vous disais tout à l'heure, on met aussi en place des partenariats avec des associations étudiantes, avec tout type d'entreprise. On a des partenariats avec Red by SFR, par exemple, et plein d'autres structures. Des CFA aussi, des lycées professionnels, etc. Donc on en a plein. Et donc notre métier, à nous, partenariat, c'est de vendre des permis. Et le cœur et ce qui est intéressant, c'est que chaque partenaire est différent. Donc en fait, on est toujours obligé de se creuser la tête pour essayer de faire converger les intérêts et d'être sûr que les intérêts du partenaire et les intérêts d'Envoiture Simone s'embriquent. Et qu'ensuite, ça serve, et que ce soit, on appelle ça, un deal gagnant-gagnant. C'est que ça serve aussi bien les intérêts du partenaire que les nôtres. Et ça, c'est hyper intéressant. Super. Merci beaucoup. Et effectivement, c'est trop chouette. Il y a un côté un peu ludique de trouver et d'imaginer comment tu vas réussir à mettre deux marques ensemble. Il y a une question de Élise sur le sens. Quel sens tu trouves, toi, dans ton travail ? En quoi ça te fait vibrer ? En quoi ça te remplit ? Je comprends. Alors, il y a deux choses. Moi, il y a la mission, déjà. C'est de rendre le permis accessible à tous. C'est un truc qui me parle. Et j'ai vraiment à cœur. Je crois vraiment beaucoup au projet. Il faut vraiment se dire que l'auto-école, c'est un milieu qui n'a pas bougé depuis des décennies, qui n'avait pas bougé depuis des décennies. Nous, on arrive là-dedans, on jette un pavé dans la mare, on dit qu'il va être deux fois moins cher, il va être plus pratique, que les cours de conduite, c'est 7 jours sur 7, 6h, 23h, qu'on change d'enseignant si on veut, qu'on peut commencer à Paris, continuer à Lyon. Donc, c'est un énorme travail. Mais en même temps, il y avait tellement besoin que la mission, elle est géniale. Et ce qui me tient encore peut-être plus à cœur encore, c'est moi, la culture d'entreprise. Et souvent, ceux qui sont en voiture, se reconnaîtront, je parle des copains, mais moi, je me lève le matin, que ce soit ma team ou l'équipe au global, c'est que je retrouve des copains. Et en fait, ça change tout, parce que je ne vais pas du tout au travail en me disant, oh non, je n'ai pas envie d'aller au travail. Je vais au travail parce que j'ai envie d'y aller, parce que je retrouve mes copains. Et ça, je pense, je me rends compte que c'est un truc rare et qu'on a énormément de chance, en tout cas que j'ai énormément de chance d'avoir ça. Trop chouette. Et effectivement, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent ou pas chance, chance, c'est un bilan de compétences et une communauté d'entraide pour trouver sa voie professionnelle. Et en fait, on dit qu'un travail, ce n'est pas juste un métier. Un travail, c'est un métier, donc c'est ce que tu nous as raconté, en quoi consiste ton job de responsable des partenariats. Mais un travail, c'est aussi une finalité. Donc, quel sens tu y trouves ? Toi, tu y trouves du sens et peut-être que quelqu'un d'autre n'en trouverait pas. C'est très personnel à chacun. Et c'est aussi l'environnement. Toi, responsable des partenariats dans une start-up avec des copains, comme tu dis, c'est très différent que si tu étais dans un grand groupe en charge de faire ça. Tout à fait. Donc, c'est super parce que tu as illustré les trois principaux piliers. Le quatrième, c'est celui des impératifs personnels et c'est celui notamment qui comprend la rémunération. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sans nous dire forcément ton salaire, mais en termes de fourchette, un responsable des partenariats, à l'entrée du poste et peut-être en grandissant, sur quel type d'enveloppe on est en termes de salaire ? Ça dépend. C'est difficile de donner parce que c'est un métier qui est un peu nouveau. C'est-à-dire que des responsables, même du métier de partenariat, en fait, c'était vraiment plutôt rare. Auparavant, c'était plutôt des directeurs marketing qui s'occupaient, c'était plutôt les services marketing qui s'occupaient de faire ça. Des partenariats, entre des marques, il y en a toujours eu. En revanche, un métier dédié à ça, c'est assez récent. Je pense que ça a clairement moins de 10 ans, en tout cas en France. Mais il y a une fourchette là. Je pense que quand on démarre, et puis ça dépend des entreprises, mais moi, j'ai fait ce travail-là il n'y a pas longtemps puisque tous les ans, on négocie son augmentation. Et un responsable partenariat, il peut démarrer aux alentours de 30 cas et il peut terminer, selon l'entreprise, à 150, 180. Je suis évidemment très loin de 150, 180. Je sais que toute mon équipe regarde. Mais pour autant, la fourchette est très large et ça va vraiment dépendre des années d'expérience, des entreprises, des enjeux de partenariats aussi. Quand on fait des partenariats pour la défense et le gouvernement, vous doutez bien que c'est autre chose que de faire des partenariats pour le permis, par exemple. Donc il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de quotidien. C'est toujours différent et que selon l'entreprise et la culture d'entreprise, c'est un boulot qui est vraiment passionnant. Trop chouette. Et donc ce qu'on peut en retenir, c'est qu'il y a clairement des perspectives d'évolution au fur et à mesure. Il y a Margot qui demande quelle est ta semaine type et quel est ton work-life balance, donc ton équilibre vie pro, vie perso ? Oui, j'ai compris. Alors mon équilibre vie pro, vie perso, franchement, il est bien. Je bosse 7, 8 heures par jour. Et après, si j'ai des impératifs, je m'organise, je suis statut cadre, donc je me gère un peu comme je veux. Même si j'ai une équipe de 7 personnes, donc c'est important aussi de montrer le bon exemple, d'être là le matin, si moi je fais n'importe quoi, tout le monde va faire n'importe quoi. Donc il y a quand même des impératifs, mais au global, j'ai moi un équilibre vie pro, vie perso qui me va complètement. Je ne fais pas partie de ces métiers où je suis obligé de bosser tous les week-ends et tous les soirs jusqu'à 23 heures. J'ai un équilibre vie pro, vie perso qui est plutôt quali. Ça m'arrive de temps en temps si j'ai une obligation ou un imprévu, mais ça reste plutôt rare. Et à quoi ressemble ma semaine ? En fait, je crois que la plus belle réponse qu'on peut faire à cette question, c'est que je n'en ai pas parce que ça change tout le temps. Et moi, j'ai horreur de la routine. Et du coup, moi, cette réponse, elle me ravit parce que j'ai horreur de la routine et je suis content, je n'en ai pas. En revanche, j'en ai quand même une, c'est toutes les instances avec mon équipe que je revois évidemment pour suivre l'avancée des projets, l'avancée des partenariats en cours, etc. Et on travaille sur plein de nouvelles choses donc forcément, il faut suivre tout ça. Tu nous donnais l'exemple de McDo avec le Monopoly. Tu as un autre exemple de partenariat pour qu'on illustre ? Bien sûr. On a Red by SFR par exemple où chaque, plusieurs fois par an, on fait gagner une grosse dotation. La dernière, c'était un iPhone 14 de mémoire à l'époque où il n'y avait pas encore le 15. Et donc l'idée, c'était un jeu concours qui partageait, que Red by SFR partageait à l'intégralité de ses abonnés. En France, c'est 4 ou 5 millions d'abonnés. Par exemple, on a des partenariats avec le Crédit Agricole par exemple, Île-de-France qui communiquent à tous ces jeunes qui sont clients au Crédit Agricole une réduction sur le permis de conduire. Et après, on est en partenariat avec Blablacar par exemple aussi. Là, c'est intéressant parce que Blablacar, on propose des réductions pour tous les gens qui sont passagers et qui n'ont pas le permis. Et pour tous les gens qui obtiennent le permis sur un Watcher Simon, on leur dit qu'il y a une prime de 100 euros plus 50 euros d'essence, enfin une prime de 100 euros que donne le gouvernement et une prime de 50 euros ou de 20 euros que donne Blablacar s'ils s'inscrivent en tant que, s'ils font des co-watches. Donc par exemple, Blablacar, c'est un super exemple parce que là, c'est un vrai gagnant-gagnant dans les deux sens. Et en plus, les deux produits matchent vachement bien donc c'est cool. Ok. J'ai une autre question de Kylian. Est-ce que tu utilises l'anglais ou une autre langue dans ton travail et si oui, quel était ton niveau d'anglais quand tu avais 18-20 ans ? Globalement, est-ce que c'est indispensable ? Non, aujourd'hui, en fait, je pense que ça dépend encore du secteur de l'entreprise. Nous, on est uniquement en France donc c'est rare. Le peu de fois où ça m'arrive, c'est quand on traite avec certains partenaires pour la France mais avec qui on doit traiter en anglais. Notamment, on a dealé avec Canva récemment pour les créations de... Enfin, le concurrent de PowerPoint quoi. Et là, c'était en anglais. Après, on utilise plein d'outils où quand il y a des soucis, il faut traiter en anglais. Et quand j'avais 18-20 ans, je ne me rappelle pas mais ça devait aller, je pense. Je voyageais déjà un peu donc je devais m'en sortir. Il y a une question de Milo. Comment est-ce que tu as vécu de devenir responsable de ton pôle avec les responsabilités qui vont avec après moins de deux ans chez En voiture Simone ? On ne sait pas si on va réussir mais ça, c'est normal parce que je crois que quand on sait qu'on va réussir, ce n'est pas normal. en tout cas de la manière pour laquelle ça s'est passé pour moi. En revanche, non, on ne sait pas. Je savais juste que j'en avais envie et que j'allais me donner à fond et que si je n'y arrivais pas, j'aurais tout donné et je n'aurais rien eu à me reprocher. Et bon, en étant à l'écoute et en n'étant pas trop sûr de soi, normalement, on ne fait pas trop de bêtises si on est bien accompagné. le but des live métiers, c'est aussi d'enlever les fantasmes positifs ou négatifs sur tous les métiers. Je te posais une question qui est évidemment subjective, mais toi, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier et qu'est-ce que tu aimes le moins ? C'est une question compliquée. Ce que j'aime le plus, c'est que c'est facile dans mon métier, c'est que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est qu'il n'y ait pas de routine. Moi, j'apprécie ça beaucoup. Et le fait aussi de construire des partenariats qui soient à chaque fois complètement atypiques et presque inédits. Par exemple, on a un partenariat avec Snack Darty qui, à chaque fois qu'un jeune achète un produit de mobilité, donc un skate électrique, un vélo électrique, une trottinette électrique, et il reçoit automatiquement sa formation au code de la route dans sa boîte mail. Donc ça, pareil, c'est un gros enjeu pour la FNAC parce qu'eux, ils ont un souci de partager le message aux jeunes, de faire attention quand on achète ce type de produit. Nous, c'est intéressant parce qu'on gagne en visibilité et en notoriété. Donc nous, ça nous plaît. Donc moi, c'est vraiment l'aspect pas de routine et on construit des choses un peu inédites à chaque fois où ça me rend vraiment très heureux. Ce que j'aime le moins, franchement, c'est pour ça où je me disais c'est un peu difficile. Je dirais que c'est le contre-coup de on fait des choses inédites, c'est que parfois on fait plein de choses, on y croit beaucoup et en fait, ça ne marche pas. Et avec le temps, on se rend compte que ce n'est pas grave parce que, moi, dans mon parcours, je l'ai appris tout le long, mais c'est les erreurs qui nous rendent encore plus, encore meilleurs bien avant les succès, même si on ne parle souvent que des succès. Donc, ce n'est pas très grave de se tromper. Le tout, c'est de ne plus faire l'erreur, de comprendre pourquoi on s'est trompé, de ne plus faire l'erreur et de tout mettre en œuvre pour rebondir rapidement sur la suite et enchaîner. s'il y en a qui nous écoutent et qui sont intéressés par ton métier et qui potentiellement aimeraient postuler dans ton équipe ou dans des équipes comme la tienne, c'est quoi pour toi qui est important en compétences ? Qu'est-ce que tu vas regarder que ce soit en études ou en expérience pro ou en qualité humaine ? Il n'y a pas forcément de critères particuliers. Pour moi, les qualités principales requises, c'est un petit peu les mêmes que pour un commercial. Je pense qu'un commercial, de base, il doit savoir écouter, être adaptable. On a souvent le fantasme du commercial qui a la tchatche. Ça, c'était vrai dans les années 80 ou dans Caméra Café, mais ce n'est plus vrai du tout aujourd'hui. Un bon commercial, ce n'est pas du tout un tchatcheur, ça aide un peu, mais c'est quelqu'un qui est à l'écoute qui identifie tout de suite les éléments dans le discours de son interlocuteur qui souhaite convaincre qu'ils vont permettre de le convaincre et d'appuyer dessus. Ça, c'est vraiment pour moi les soft skills indispensables. C'est l'adaptabilité et donc s'adapter la posture, le discours et être à l'écoute. Évidemment, à l'aise à l'oral, c'est indispensable. Mais ils sont rares les grands timides qui s'orientent vers un métier de commercial quand même. Donc ça, c'est la première chose et ensuite, effectivement, sur le profil, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne demande pas forcément du Bac plus 5 grande école de commerce, on est ouvert à tout profil. Et en termes de qualité, j'imagine qu'il y a peut-être des choses comme créativité ou... Ouais, alors oui, mais en fait, ça, ça s'apprend parce que nous, aujourd'hui, par exemple, sur tous les postes qu'on a ouverts, donc sur les 7 postes, 8 avec moi, ils sont tous arrivés en étant juniors. C'est-à-dire qu'aucun d'eux n'avait été commercial avant. Aucun, vraiment aucun. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas l'être ou qu'il ne savait pas l'être, ça veut juste dire qu'il ne l'avait jamais fait. Donc on a vraiment cette... Moi, j'ai vraiment cette dimension de la culture de donner sa chance et de prendre des jeunes qui ont envie d'apprendre et qui ont envie d'y aller, quoi. Et après, à moi, un entretien de comprendre lesquels sont, selon moi, le plus adapté au métier, mais pour autant, on est vachement ouverts, quoi. Et effectivement, sur la mise en place de partenariats, il y a des qualités de créativité un peu, mais c'est plutôt surtout de la rigueur, de l'imagination. en fait, la mécanique des partenariats, elle s'apprend assez rapidement. En fait, on la comprend avec un peu d'expérience et en pratiquant avec quelqu'un qui a un peu plus d'expérience. Quand on arrive au début, c'est dur de dire « vas-y, trouve-moi des partenariats. » En revanche, après une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, dans l'équipe, en ayant vu plein de partenariats se faire, etc., la mécanique, elle commence à se comprendre et ensuite, ils se lancent. Sachant que dans mon équipe, je supervise les lancements de nouveaux partenariats et je donne mon avis, évidemment. Oui. Et comment tu fonctionnes pour faire un partenariat ? Est-ce que tu te dis « j'ai cette cible de jeunes, donc je vais taper sur toutes les marques qui ont cette même cible et après, j'essaye de trouver ce que je pourrais leur proposer. Comment tu fonctionnes pour réfléchir ? » En fait, justement, à la différence d'une entreprise qui vend du carrelage et qui va décider de contacter l'intégralité des magasins qui sont susceptibles de vendre du carrelage, nous, ça ne fonctionne pas comme ça parce que c'est des partenariats et on ne peut pas dire que ce type d'entreprise nous intéresse et on va tous les contacter. Donc, non, nous, on s'intéresse plutôt à ce qui est, selon nous, les critères de réussite d'un partenariat. Je ne peux pas tous les donner parce qu'on a quand même plein de concurrents, mais en gros, ça n'étonnera personne. L'idée, c'est un public jeune entre 18 et 25 ans, une histoire qui peut s'écrire, c'est-à-dire que si demain, on se met à mettre un partenariat en place avec une machine, avec un fabricant de machine à laver, relier la machine à laver et le permis, ça ne va quand même pas être facile. À l'inverse, Blabla Car en voiture Simone, c'est très simple, ça marche tout seul, par exemple. Donc, il y a aussi la synergie et l'histoire qu'on arrive à écrire avec le partenaire et puis sa faculté, son envie aussi de se donner dans le partenariat. Il y a des partenariats qui marchent mieux simplement parce que notre contact, il se bagarre et en fait, il arrive à obtenir des trucs de fou pour nous. et puis effectivement, ouais, et puis voilà, déjà bien. Trop chouette. Et je ne sais pas si tu auras la réponse, mais d'ici quelques années, comment tu vois ton évolution ? Comment tu penses à ça ? Ça, ce n'est pas simple. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je suis très, très bien chez En voiture Simone. Je n'ai pas du tout envie d'en partir. Maintenant, bon, on ne sait pas de quoi sera fait l'histoire. C'est toujours pareil. Mais ça fait cinq ans que j'y suis. Je ne me vois pas partir tout de suite. Après, il y a toujours l'entrepreneuriat qui gratte un peu quand même pour l'avoir fait une fois. C'est quand même une belle expérience et quand on y est passé, c'est quand même sympa. Moi, je pense que si je suis si bien chez En voiture Simone, c'est que je suis libre beaucoup. Si j'avais un manager qui serait constamment derrière moi à me demander de me justifier toutes les cinq minutes, je pense que je serais beaucoup moins bien, par exemple. Donc, je pense que cette liberté que j'ai, j'aurais peut-être parfois un peu de mal à la retrouver, je ne sais pas. Mais il y a cette notion d'entrepreneuriat et si ce n'est pas de l'entrepreneuriat, il faudra trouver une entreprise qui s'approche le plus possible de mes valeurs et donc de cette En voiture Simone. Dans un métier, on dit souvent que tu as un peu deux types. Tu as le management et tu as l'expertise. Toi, tu as fait les deux parce que tu as commencé sur le terrain et après maintenant tu manages ceux qui font. Quelle est la partie dans laquelle tu t'épanouis le plus ? Le management de très loin. En fait, ça colle avec ce que j'ai depuis le début. Moi, je parle des copains, je parle de l'ambiance, je parle des valeurs, de la culture. En fait, je crois à une dimension humaine en moi hyper forte pour le meilleur et parfois aussi ça a évidemment des défauts. il y a des défauts mais pour autant, moi, c'est la dimension managériale humaine, c'est l'aventure humaine avant tout qui me plaît et en fait, c'est quelque chose que j'ai essayé de chercher rapidement du management d'abord évidemment par un ou une stagiaire et puis ensuite de faire grossir l'équipe et de me rendre compte qu'en fait, c'est au fond ce qui me rend heureux c'est de construire une équipe qui est heureuse, qui apprend plein de choses et qu'ensemble on arrive à la solution. Ça me rend aussi heureux de mettre en place des partenariats mais ça, j'en ai fait beaucoup maintenant. A l'inverse, construire l'équipe, c'est selon moi encore plus intéressant. Et maintenant, avec mon équipe en plus où on se connaît bien, on s'entend bien et là, c'est encore plus extraordinaire du coup, il n'y a que du kiff là. Vous êtes combien chez Simone aujourd'hui ? On est, on doit être entre une cinquantaine je pense. Je ne me rends pas compte, on grossit beaucoup là ces dernières semaines, il y a des gens qui arrivent un peu tout le temps mais on est là actuellement une cinquantaine je pense. Donc pour celles et ceux qui nous écoutent, vous recrutez ? Exactement, on recrute sur des postes divers et variés mais aussi bien en stage qu'en CDI sur des postes de commerciaux soit au partenariat soit dans un autre pôle qui gère les enseignants de la conduite. Il y a de la recherche aussi sur du développement web et je ne connais pas toutes les offres par cœur mais il doit y avoir autre chose. En tout cas, vous pouvez aller faire un tour sur le site de chez Simone. Exactement. Merci beaucoup Julien. On va arriver à la fin du live et je vais devoir rendre l'antenne parce qu'on enchaîne les lives. Pas de problème. Merci beaucoup pour ton partage. C'était hyper riche et hyper clair sur le métier qui est encore peu connu parce qu'il est récent. Je vois que tu as plein de merci dans le chat. donc mille merci. Je vous ai remis le lien vers la communauté d'entraide chance pour celles et ceux qui sont là. Là, en fait, ce que je viens de faire, c'est de l'entraide, c'est-à-dire qu'elle a donné 30 minutes de son temps pour présenter son métier et vous aussi, si vous voulez, vous pouvez rejoindre la communauté pour présenter le vôtre parce que l'idée, c'est que comme ça, on s'aide les uns les autres surtout quand on est dans une situation où on a envie de changer de travail ou en tout cas envie de le repenser donc merci beaucoup, c'était hyper intéressant et pour toutes celles et ceux qui auraient encore des questions, je pense que Julien est dispo sur LinkedIn si vous voulez lui écrire. Merci beaucoup. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci à Chance et bonne continuation. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada